bonjour à tous et bienvenue sur les numériques aujourd'hui on va vous parler des fonctions de djingo qui est l'opérateur d'orange alors ça faisait deux ans qu'on l'attendait deux ans qu'il avait été annoncé par l'opérateur et il est enfin sorti en novembre dernier alors qu'est ce que propose djingo déjà il faut commencer par dire qu'il intègre deux assistants donc il ya une cohabitation entre djingo qui est l'assistant virtuel créé par orange et puis celui qu'on connaît tous amazon alexa donc l'assistant virtuel d'amazon qui propose pléthore de fonctionnalités et finalement l'opérateur se targue d'employer ses deux assistants puisque djingo ne peut pas tout faire et ça je vais vous le dire tout de suite alors tout d'abord au niveau des fonctionnalités de djingo on a des fonctions très basiques sur on peut demander quelle est la météo du jour quelle heure est-il mettre une alarme demander aussi ce qu'on a sur la liste de course mettre de la musique alors attention on ne peut actionner que 10 heures djingo ne bénéficie ni de spotify ni d'autres services de musique et donc il faudra absolument avoir un compte premium 10 heures pour accéder à la musique alors je vais vous montrer ça tout de suite ok djingo quelle heure est-il il est 11h16 ok djingo quel temps fait-il à paris la météo aujourd'hui à paris le matin il y aura quelques éclaircies dans l'après midi prévoyez un temps variable le soir ok djingo un temps que merci tout le plaisir est pour moi en plus elle est poli alors le seul problème c'est qu'au niveau des fonctions basiques et bien elles sont elles sont un petit peu trop basique et si on demande des informations historiques ou un petit peu trop poussé à djingo et ben elle se perd elle sait pas nous répondre par exemple au cas djingo qui est le président de la république malheureusement je n'ai pas compris votre question ok djingo qui est jacques chirac malheureusement je n'ai pas compris votre question voilà preuve à l'appui on a très peu de fonctions basiques donc proposé par ce propre assistant d'orange en revanche djingo est également là pour répondre aux besoins des abonnés orange évidemment et pour répondre donc à tous ces services là par exemple allumer éteindre sa télévision orange alors pour ça on a prêté notre djingo à mathieu de la rédaction qui est le seul à bénéficier d'une live box et donc qui a testé un petit peu tous les services proposés par djingo avec sa télé donc il nous a dit que on pouvait il n'y avait aucune difficulté pour augmenter baisser le son de sa télé pour appairer également l'appareil ça prend que quelques minutes c'est vraiment pas un souci pour changer de chaîne alors attention il ne faut pas dire mais la 3 mais mais france 3 donc voilà c'est des petites des petites des petits tips comme ça qu'il nous a donné en revanche gros problème c'est que quand on demande à djingo d'éteindre sa télé elle va éteindre la box mais pas la télé donc la box va s'éteindre la télé va continuer et donc il était obligé manuellement d'éteindre sa télé ce qui est quand même assez problématique quand on se sert de djingo juste pour ce juste pour piloter sa télé à la voix du côté des services liés à orange il ya aussi on peut aussi passer des appels téléphoniques donc pour ça il faut relier son son djingo à la ligne téléphonique et donc dans ces cas là il sera possible de passer des appels à n'importe qui de son répertoire en main libre donc ça c'est un service intéressant lié encore une fois qui est disponible pour les abonnés orange et puis on peut aussi accéder à tout ce qui est maison connectée et donc piloter toutes ces appareils ces ampoules connectés son thermostat connecté via djingo voilà pour les services qui sont donc reliés à djingo maintenant on a également alexa donc alexa qui va répondre lui à toutes les fonctions auxquelles djingo ne peut pas répondre donc alexa elle a aucun problème si on lui demande alexa alexa qui est le président de la république le président de la république française à emmanuel macron depuis le 14 mai 2017 donc voilà il ya une intelligence en plus et c'est ce que voulait orange là dessus c'était de proposer toutes les fonctions que djingo ne peut pas au niveau des fonctions basiques en revanche on a là aussi un problème c'est que alexa on a essayé de mettre de la musique autre que par deezer avec alexa et là encore les fonctions sont très limitées puisqu'on a accès que à deezer premium sur cet appareil et en plus de ça il faudra intégrer la skills deezer via le via le son compte amazon alors voilà pour les fonctions alexa qui qu'on retrouve sur tous les appareils qui intègre amazon alexa des fonctions basiques mais plus développé que djingo alors pour appeler son assistant on doit switcher et donc soit prononcer le ok djingo soit prononcer le alexa et c'est là aussi où il ya des petites confusions pardon hop et c'est là aussi il ya des petites confusions c'est que on va demander à ok djingo de mettre france inter puis d'alexa de l'arrêter et là c'est un petit peu le carnage je vais te montrer ça david ok djingo mais france inter ok je lance france inter voilà alexa arrête france inter ok djingo arrête france inter voilà donc là on s'était une petite démonstration des fonctions similaires à djingo et alexa et en fait dans ces cas là l'assistant est complètement perdu on il sait plus à qui on a demandé quoi enfin bref et pour l'utilisateur là où on laisse tomber c'est vraiment un peu le la confusion totale autre chose un petit peu un petit peu dérangeante c'est que d'intégrer c'est ce qu'on avait également remarqué sur la free box delta qui intègre également donc ok free box et alexa c'est qu'on sait plus parfois qui appeler on ne sait plus qui fait quoi donc c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu vous redire toutes les fonctions possibles alors moi ce que en tout cas à titre personnel ce que je préfère faire c'est que pour les fonctions ultra basique enfin basique tout court et du quotidien je parle à alexa et pour les fonctions qui seront liées exclusivement liées à orange au service orange je m'adresse à ok djingo sinon c'est la confusion totale on sait plus ce qu'on a demandé à qui est en fait si on demande à ok djingo d'allumer france inter il ne faut pas demander à alexa de l'éteindre parce que là là il est un petit peu perdu donc voilà pour ce cet assistant qui est qui est pour l'instant toujours en thèse dans notre laboratoire on doit encore passer les tests audio et de reconnaissance vocale il est vendu à 100 euros voilà dans les boutiques orange ont 80 boutiques orange puis on va vous faire un petit on vous fera un petit récap une fois que tout le test sera fait ok djingo raconte moi une blague pourquoi napoléon n'a jamais déménagé parce qu'il avait un bon appart qu'il avait un bon appart 1